imaginez un escalier droit de longueur et de hauteur de nez on va s'intéresser à ces marches plus précisément à la longueur des marches et la hauteur des contremarches autrement dit à la longueur totale de la ligne brisée quoi partons sur un exemple simple un escalier de longueur quatre unités et de hauteur trois unités comportant deux marches pour obtenir cette longueur marche contre marche on va donc additionner tout simplement ce qu'on voit sous nos yeux c'est à dire les deux petites hauteurs verticales et les deux petites longueurs horizontales au passage on constate que la somme des deux petites hauteurs verticales est égale à la hauteur verticale totale soit 3 et de même les longueurs horizontales sommet val 4 on a donc une longueur totale gala 7 augmentons maintenant le nombre de marches à 3 en procédant de la même manière on trouvera toujours cette l'addition de trois hauteurs de contremarches de trois unités l'addition des trois longueurs de marches donne 4 si on passe à quatre marches cette fois ci ou cinq marches dix marches 32 marches on trouvera toujours cette en fait on peut même imaginer un escalier à dix mille marches minuscules on trouvera toujours cette même avec un million de marches ou un milliard de marches et si on fait tendre le nombre de marches vers l'infini notre escalier qui aura donc une infinité de marches infiniment petites ressemblera donc à ça un triangle rectangle dont les côtés bordant l'angle droit valent 3 et 4 or ce bon vieux pythagore nous a appris que le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs deux autres côtés donc ici 3 au carré plus 4 au carré ça donne 9 plus 16 25 donc l'hypoténuse mesure 5 commence à 5 pourquoi pas 7 où sont passés les deux unités manquantes je vous laisse y réfléchir n'hésitez pas à en parler en commentaire salut vous laissez vous faire un petit peu merci 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 merci